Je viens sur l'invitation sur un plateau et que je sais qu'il y a un invité du RDPC. Je viens toujours avec curiosité parce que je me dis que je vais peut-être avoir une information de quelque chose qui m'a échappé. Mais je suis un peu étonné que la réponse de mon voisin, M. Abouéa, soit un peu d'esgrove sur un lapsus que vous avez fait sur un prénom. C'est là-dessus qu'au lieu de nous donner une réponse précise, claire, il va articuler l'essentiel de sa prise de... Je suis venu ici, je suis ton contradicteur aussi, je suis désolé. Je pense qu'on a le droit d'avoir des explications lorsqu'on pense qu'on a quelqu'un qui est une personne responsable sur un plat qui va me donner une explication logique. Et c'est le tourné qu'on tourné, je m'adresse à qui, etc. J'ai du mal à le comprendre. Parce qu'évidemment... Mais vous m'allez m'habituer à ça. Comme ça, laissez à... Je ne veux pas être moralisé sur un plateau, par un panéliste. Je suis désolé. Évidemment. Donc quand on veut être courtois, il faut nous donner les moyens d'être courtois. Mette Assidat, il ne vous moralise pas. Donc son avis, c'est votre réaction, c'est ça. Moi, je n'ai pas l'élu de mon avis, c'est sa réaction parce que c'est mon modérateur. S'il vous plaît, on va laisser qu'il est déroulé. Comme il a le droit de l'église. Comment il veut le moraliser à chaque prise de parole ? Ça vous arrange ? Non, pas du tout. Mais on va écouter d'abord la question. Il a ses choix politiques, je le dis. S'il vous plaît. Ah non, j'ai une langue de courant, il doit me discipliner, lui. S'il vous plaît. On va continuer les choses. Professeur Abbas, s'il vous plaît, on y va. – Il remarque, il remarque, vous assumez votre… – Il assume la prise de parole, on y va, c'est pas un temps que tel. – On y va, Maître Clodacérat. – Il va s'habituer tout le long de cette émission. – On y va. – Cette réaction, cette réaction… – S'il vous plaît, on continue, s'il vous plaît, le temps il court assez rapidement. – Cette réaction traduit évidemment la gêne dans laquelle il peut être la sienne, et je prie qui peut être la sienne, qui peut être la sienne, la preuve, vous n'arrivez pas à déprouver la gêne que vous avez déposée, – Vous intéressez à moi ? – Mais c'est pas oui. – Mais justement, parce qu'il s'intéresse à moi, on le laisse opendre à la cause. – On le laisse opendre alors tout de suite, on y va. Merci. – La vérité effectivement, c'est que, vous savez, quand on parle de la situation des gens qui sont expulsés, on devrait déjà pouvoir se demander pourquoi ils y sont allés. On a ce problème-là avec les jeunes qui décident, au risque de péril de la vie, de traverser la Méditerranée dans les conditions qu'on sait. Je suis toujours un peu étonné lorsque j'entends les gens dire que non, les dirigeants européens auraient dû, ils auraient dû. À aucun moment on ne se pose la question de savoir pourquoi les dirigeants africains ne prennent pas eux leur responsabilité, qu'ils devraient pouvoir mettre ces jeunes à l'abri de cette tentation suicidaire. – Même si on a le droit d'aller où on veut. – C'est la même chose que je vais vous dire, s'agissant des jeunes qui s'en vont en Guinée équatoriale. Moi, j'y ai été malheureusement. On parle souvent de certains pays sans avoir jamais eu l'occasion de connaître la réalité sur place. J'ai été. Vous savez, les emplois qu'ils ont, c'est coiffeurs. Ils sont garçons d'hôtel ou autres, etc. Tout simplement parce que leur pays ne leur a plus donné les moyens de pouvoir avoir l'espoir, l'espérance. C'est la situation dans laquelle sont ces personnes-là. Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas très bien compris si c'était les Camerounais, parce qu'ils sont Camerounais, ou si c'était d'autres nationalités qui étaient en cause, en raison du contexte politique particulier, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'il y a eu des élections en Guinée équatoriale et que lors des précédentes élections présidentielles, il y a eu ce qu'eux, ils ont considéré comme étant une tentative de déstabilisation du pouvoir, dont je n'ai pas trop bien compris. Toujours est-il qu'on a des Camerounais qui sont effectivement... Moi, j'incline à penser que le devoir de sécuriser un pays, un État, relève naturellement de... C'est le devoir prétorien de chaque État. Nous aurions nous-mêmes le droit de nous intéresser éventuellement sur la population qui nous vienne du Nigeria, de Centrafrique, du Tchad et autres qui viennent dans nos pays. On aurait le droit, c'est un droit. Le seul problème maintenant, c'est la prise en compte des conditions dans lesquelles ces personnes viennent à être expulsées. Encore une fois, si on était expulsé là-bas uniquement en raison de la nationalité camerounaise, ça me poserait un problème, un gros problème. On n'est pas un délinquant, on n'est pas bon parce qu'on est un Camerounais. On ne doit pas non plus être considéré d'emblée comme étant mauvais parce qu'on est un Camerounais. Et si on doit expulser même quelqu'un en raison du risque qu'il peut constituer pour l'État en question, il y a encore des précautions que les instruments internationaux mettent en place. Après, c'est vrai qu'il va se poser la question des conditions dans lesquelles le pays d'origine qui est le pays d'accueil, c'est-à-dire en l'occurrence nous, le Cameroun, nous pouvons éventuellement avoir mis en œuvre. Mais ça, ça relève la politique. Et j'ai cru comprendre que nous avions un thème qui portait sur la politique. Je me poserai seulement la question de savoir pourquoi auraient-ils échoué, enfin, fait comme ils ont fait ailleurs et pensé que c'est précisément là qu'ils vont réussir. Voilà. Alors, je voudrais savoir pour rapidement, est-ce que l'argument de la libre circulation, ce n'est pas la libre installation, est-ce que ça explique tout ce qu'on voit quand même ? Parce que c'est l'argument qui est utilisé par les autorités guillées. Vous savez, en matière de souveraineté, parce que c'est de ça qu'il est question, il y a toujours ce qu'on vous dit et il y a la réalité. Beaucoup de gens ont tendance à utiliser le langage ou les institutions, les textes qui existent pour pouvoir habiller ce qui peut avoir d'autres arrières-pensées, ce qui peut cacher d'autres arrières-pensées. Là, en l'occurrence, c'est évident que ce genre de situation existe pas seulement dans la région de la CEMAC. On connaît ce genre de système dans d'autres pays, d'autres régions du monde, où des personnes peuvent avoir, sous couvert d'un titre ou de leur nationalité, de leur passeport, le droit de séjourner pendant une durée qui elle-même est limitée. Parfois, très souvent, les accords, c'est 90 jours, et qui donnent la possibilité aux nationaux qui sont dans cet accord-là de circuler sans que ça leur donne forcément le droit de s'installer, ou si ça leur donne le droit de s'installer, sans que ça leur donne le droit de travailler, d'y travailler, d'y établir une résidence constante. Ce sont dans ces accords-là qu'il faut pouvoir sonder, peut-être en faire une évaluation, et pour ce qui nous concerne, nous, ponctuellement, aujourd'hui, nous demander si la raison qui a été donnée, qui semble être la raison officielle, parce que si c'était ça, effectivement, la raison, elle serait fondée. Est-ce la bonne raison ? Ça, ça relèvera après la diplomatie et de la politique, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, et ça exige, évidemment, d'autres éléments d'analyse que ceux que nous pouvons avoir ici sur notre plateau. Merci, mais on va permettre aux deux autres, Paglélis, de dire un mot sur le sujet avant de le refermer. Valère Bissala, la réaction du Cameroun face à la situation est fortement critiquée. Le Cameroun qui ne semble pas faire preuve de fermeté pour exiger que ses compatriotes soient traités avec un peu plus de respect. C'est vrai, c'est vrai, le Cameroun a manœuvré pour que les siens puissent revenir, mais on ne sent pas, justement, ce pays offensif dans la réaction. Est-ce que ce n'est pas également comme ça qu'on devrait réagir lorsqu'on est un pays, disons, leader de la sous-région ? Lorsqu'on est puissant, on doit toujours jouer de beaucoup de tempérance et beaucoup de maîtrise de soi, auquel cas on se retrouve dans une confrontation avec un plus petit qui, généralement, passe à humiliation le fort. C'est ça, généralement, la grande philosophie des relations internationales. C'est pour cela que les États, aujourd'hui, sur la scène des relations internationales et même de la géopolitique internationale, évitent pour la plupart des confrontations de face avec d'autres États. On utilise plutôt d'autres moyens de pression, notamment les moyens économiques, les moyens commerciaux, les moyens diplomatiques. C'est comme ça que ça marche. Et pour le cas du Cameroun, depuis le premier an, il a toujours eu à cœur d'utiliser les moyens diplomatiques. Même si on va avoir, sur le plan même de la pratique des relations diplomatiques internationales, ce qu'on appelle les mesures de rétorsion. C'est-à-dire qu'un État expulse mes ressortissants pour des raisons que j'estime injustes. Je peux aussi expulser les siens. Donc il y a des mesures de rétorsion. Mais dans le cas du Cameroun, il faut peser le pour et le contre et essayer de mettre en balance le poids des deux pays. La Guinée, c'est seulement 28 051 km². Donc vous pouvez vous imaginer 20 fois moins le Cameroun, la superficie du Cameroun. La Guinée, c'est un million et demi d'habitants. Vous pouvez encore vous imaginer, environ 20 fois moins la population du Cameroun. Mais la Guinée, en fait, c'est un territoire d'écoulement de notre production. Il faut déjà le savoir. Donc nous vendons énormément en Guinée équatoriale. La Guinée, c'est aussi beaucoup de fragilité. C'est pour ça que j'ai parlé du puissant et du petit. La Guinée, c'est beaucoup de fragilité parce que le village du Président, c'est ici à quelques encablis d'Ambam. C'est un peu comme aussi le Tchad, c'est à un jet de pierre de Kousserie. Vous voyez que ça ne nous sert à rien d'engager un coup de force avec la Guinée parce que je crois que, comme quelqu'un l'avait dit dans le temps, en une heure, on a saisi cette affaire-là. Puisque si vous avez piqué le chef qui est à notre frontière, ça ne sert plus à rien. Qu'est-ce qu'on fait donc lorsque cette diplomatie n'a pas marché ? Non. Qu'est-ce qu'on fait donc ? J'ai cité cet élément. Je cite encore l'autre élément. Le Président guinéen est pratiquement le neveu de notre Président. Ils ont des relations familiales. Donc vous comprenez que même si ça ne se gère pas officiellement comme nous nous pensons, ça doit se gérer forcément officieusement à leur façon. D'ailleurs, vous l'avez toujours vu, chaque fois qu'il y a eu des rixes en Guinée équatoriale, entre les Camerounais et le gouvernement là-bas, il y a eu un émissaire qui a été rapidement dépêché de Malabo pour Yaoundé avec un prix fermé. Et on a vu la situation réglée. Mais je crois que le Président avait déjà envoyé des sous, je crois, pour ramener nos compatriotes dans notre pays. Il faut aussi revenir peut-être sur la logique de la CEMAC, peut-être avec notre passeport biométrique qui traîne à avancer, la libre circulation des biens des personnes qui traîne aussi à avancer parce qu'en fait, il faut le dire, les États sont assez frileux sur la libre circulation des biens des personnes parce qu'en fait, ce serait le ventre mot de l'insécurisation. Vous savez que le seul fait que les Camerounais montent et descendent ou les Gabonais ainsi de suite ou les Tchadiens aussi montent et descendent, on a vu par exemple que la Guinée équatoriale est passée à côté d'un coup d'État en 2017. C'était déjà trois ou quatre coups d'État entre 2002 et 2017. Vous comprenez, et la majeure partie de ces coups d'État avaient toujours été refrenés par les services de renseignement camerounais. Mais je veux quand même dire que cela est coutumier parce que pour moi, vous allez vous rendre compte que chaque fois que le Gabon ou la Guinée équatoriale ont des échéances électorales à venir, ils expulsent d'abord les étrangers systématiquement, du moins ils piquent au vif, ceux qui sont en situation d'indélicatesse avec les règles ou les lois là-bas. Et vous voyez le président Theodoro Obianguema a rapproché les élections présidentielles et générales pour le 20 novembre, c'est-à-dire dans quelques jours, c'est depuis un décret du 20 septembre. Donc on comprend que c'est une mesure souveraine interne pour suivre Maître Assira, c'est une mesure souveraine interne peut-être pour voir plus clair aussi sur le plan sécuritaire parce qu'en fait il faut savoir qu'ils n'ont pas assez d'agents de sécurité, du moins en termes d'effectifs en police et défense. C'est là le Maroc qui assure la garde républicaine de ce côté. Donc je pense que c'est peut-être dans ce sens-là et à chaque fois peut-être on espère que la situation va se régulariser. Mais je sors en disant que même le président Bongo l'a toujours fait, parce que c'est des faits de politique, chaque fois qu'il a fallu rempiler politiquement, ils ont toujours accusé les gens du Nord parce que c'est Bongo qui utilisait toujours ce terme-là, les gens du Nord nous envahissent. Donc je crois qu'il faut prendre la situation de manière globale, de compatir avec nos populations qui arrivent et de saisir aussi la balle, comme le disait Maître tout à l'heure, c'est-à-dire que l'État mette un peu plus d'accent pour s'occuper de sa jeunesse parce que quand elle ne trouve plus d'issue à l'intérieur du pays, elle va à l'extérieur et que nos ambassadeurs, nos représentants à l'extérieur jouent frangeux parce que ce sont désormais devenus des businessmen, des commerçants qui justement jouent avec la vie des Camerounais pour se faire des poches dans ces pays étrangers. Et on se demande finalement, est-ce qu'ils sont là-bas pour protéger les ressortissants de leur pays ou alors tout simplement jouer du business et du commerce pour leurs propres intérêts ? Rapidement, pour sortir, Harry, Paul, Diavate, Madeng, ce échec finalement de l'intégration sous-régionale, ce sont des éléments qui soutiennent cette posture. Disons qu'on peut le dire ainsi, mais honnêtement, c'est un processus, il ne faut pas qu'on rêve. C'est un très long processus qui est souvent modélé par un certain nombre de pratiques. Par exemple, les phénomènes migratoires. J'étais au nord de la Centrafrique, j'ai vu que dans cette zone, la déclaration subie par l'environnement et les programmes migratoires ont engagé un phénomène migratoire extraordinaire. Autrefois, les phénomènes migratoires étaient cycliques, ils étaient saisonniers. Aujourd'hui, ce sont des phénomènes, le nomadisme pastoral, par exemple, a fait que les populations sont descendues en masse du Sahel vers les zones forestières. Et ça a déstructuré l'environnement urbain. À tel enseigne que les populations locales en ont maille à partir avec les nouveaux arrivants. Et les États sous-sonnent cela, d'avoir parti lié avec les réseaux du banditisme transnational dans cette zone qui sévit entre le nord de la RDC, le nord de la Centrafrique, le sud du Soudan, le sud du Tchad. Donc ça devient un no man's land extraordinaire où les bandes armées, financées par des prédateurs économiques, sévissent. Donc du coup, ça rend les États frileux. Ça rend les États frileux. Et comme sur le plan institutionnel, notre sous-région, en l'occurrence, n'a pas su faire avancer l'intégration rapidement, on a un gros problème. Parce que les États vont toujours invoquer le problème de la sécurité en disant, ceux-là, ils sont dangereux pour nous. Il faut qu'ils partent, qu'ils rentrent chez eux pour qu'on fasse une place nette. C'est ça le véritable problème. – C'est l'argument sécuritaire. – Oui, c'est l'argument sécuritaire qui est devant. Et on sait ce qui s'est passé en Centrafrique, en Guinée équatoriale récemment. Les Équato-Guinéens ont dit, c'est un putsch venu avec des éléments des étrangers. Donc du coup, le véritable problème, c'est que les États aussi, comme le Cameroun, se devraient d'assurer le leadership qui a le leur. Le Cameroun a par exemple la Commission nationale des frontières. C'est un organisme fort, c'est un organisme qui a tout pour gérer, pour prévenir même, pour prévenir un certain nombre de situations comme celle qui se passe, alerter le chef de l'État, lui donner des avis consultatifs, lui permettre de mieux gérer la situation de manière à ce que le chef de l'État puisse juger, puisse prévenir une situation qui peut être potentiellement explosive. Or, il se trouve que la Commission nationale des frontières n'a jamais siégé depuis 1985. Alors qu'elle devrait le faire. On a des problèmes à nos frontières, au Nigeria, avec le Nigeria, avec la Centrafrique, avec le Nigeria sur près de 1400 kilomètres, la Guinée équatoriale. Maintenant, vous avez vu les visages agarres de ces populations à la frontière, à qui aussi ? Alors que s'il y avait un organisme pour cela, on n'aurait pas besoin que le chef de l'État débloque de l'argent à chaque fois. Ben oui, il ne va pas être ce patern familial tous les jours, d'autres que quelqu'un a un problème bénin, il faut qu'on fasse appel à lui. Et puis, la Commission nationale des frontières pouvait gérer ça. Elle pouvait gérer, notamment dans les premiers actes, dans le premier secours, apporter du réconfort, un bon mot à la population. Mais elle ne l'a pas fait. La Commission n'a pas siégé depuis, vous avez dit ? Depuis 1985, elle n'a jamais siégé. Moi, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le chef de l'État ne trouve pas l'utilité de le faire. Peut-être que le secte concentrique dans le RDPC trouve que cette commission va être une commission de trop. Peut-être qu'elle gêne les intérêts de certains. Bon, mais toujours, elle n'a pas siégé. Moi, je suis journaliste, je fais un constat, elle n'a pas siégé. Et je trouve que c'est déplorable. Elle aurait dû le faire. Elle devrait, sur le terrain, être chargée de gérer un certain nombre de situations. Moi, je vois... Il y a des problèmes, il y en a. Au Nigeria, le Nigeria, une commission semblable. Le Nigeria, une commission semblable, je vous assure, elle s'occupe de tout, de l'économie, de la politique, de la culture. Imaginez-vous que le bassin, comment ils appellent, sur le lac d'eau. Ils ont, sur la baignée, ils s'occupent de la remise en eau, du barrage sur la baignée, chez eux. Très bien. Et chez eux, cela n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'on n'en parle pas. Merci. Or, s'il y avait une commission, véritablement, à pied d'oeuvre, qui pourrait donner des avis, émettre un avis consultatif, je ne dis pas de décider, émettre un avis consultatif à l'adresse du chef de l'État, ça pourrait faire bouger un certain nombre de lignes. Il y a beaucoup de choses à dire. Malheureusement, le temps nous est imparti courtellement. On va prendre le sujet principal de cette journée. C'est donc le 6 novembre, je le disais. Date importante pour le Cameroun, davantage pour le RDPC. Pour ça, Bouya Manassin nous disait tout à l'heure, c'est une célébration de ce côté-là. Date qui marque les 40 ans de la session à la magistrature suprême du président Paul Biya, chef de l'État du Cameroun. On en prend une courte transition et on revient pour échanger autour de ce thème-là. Retour sur le plateau de Canal Press. Retour sur le plateau de Canal Press. Désolée, nous sommes en direct et je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas nombreux à être épargnés par cette saison de grippe qui traverse le Cameroun. Alors, nous sommes le 6 novembre, 40 ans que le président Paul Biya est au pouvoir. On va aller sans une autre transition rapidement dans le vif du sujet. Professeur Abouya Manassin, c'est votre jour, vous l'avez dit. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Aujourd'hui, 40 ans de pouvoir, est-ce que, qui sont peut-être à deux volets, comme on aime le faire chez les journalistes, est-ce que ça ne fait pas un peu bizarre, quand même, dans une démocratie, de parler d'une célébration de 40 ans de pouvoir ? Je ne sais pas quel test démocratique interdit une célébration. Je pense que… Vous avez bien compris ma question. Madame, je suis en train de répondre à votre question. Je réponds à votre question. Je vais vous dire. Il n'y a aucun test démocratique qui interdit à un parti politique de faire une commémoration. Moi, je pense que c'est tout à fait légitime. On ne vous empêchera pas de fêter votre date de naissance, votre anniversaire. C'est normal. Et je pense que le renouveau… Les 40 ans de pouvoir. Le renouveau qui a 40 ans aujourd'hui. Et à ce moment précis, le président national du RDPC était en train de faire sa prestation de serment à l'Assemblée nationale. Il était en train de tenir, justement, l'un des discours fondateurs du renouveau national que les militants du RDPC sont en train de commémorer aujourd'hui. Le parti communiste chinois commémore toujours sa date de naissance. Tous les partis démocratiques commémorent leur date de naissance. Et il me semble que l'acte fondateur du renouveau national, c'était le 6 novembre, à partir du discours du président national du parti de l'époque à l'Assemblée nationale du Cameroun. où il avait mis en évidence, il avait mobilisé un certain nombre de valeurs que nous sommes en train de commémorer, de célébrer aujourd'hui. En l'occurrence, l'indépendance politique, l'unité nationale, la démocratisation avec le multipartisme, la souveraineté nationale et toutes ces valeurs qui ont été consignées dans un code éthique que l'on appelle pour le libéralisme communautaire. Donc, deux prismes pour le libéralisme communautaire et puis la rigueur et la moralisation des comportements. Donc, c'est tous ces aspects-là qui ont commencé à structurer, depuis 1982, l'action politique du président de la République et les militants du RDPC, dans une sorte de joie intense, commémorent cet acte fondateur à partir de la date du 6 novembre. Donc, je vous prie de nous concéder cette possibilité de fêter. C'est les militants du RDPC qui fèdent, ce ne sont pas les journalistes qui fèdent. S'ils veulent se joindre à la fête, ils sont, bien entendu, les bienvenus, comme ceux qui sont en train de couvrir au niveau de l'esplanade de l'hôtel de ville. Donc, c'est ça que nous commémorons aujourd'hui. – Je le disais, ce sera un peu compliqué de vouloir faire un bilan, ce n'est pas possible, en quelques minutes de 40 ans de pouvoir. Mais d'ailleurs, est-ce que vous, Maître Assyra, vous comprenez que le RDPC sont aujourd'hui en train de célébrer cet instant ? – Si vous me parlez du RDPC, honnêtement, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Je ne suis pas membre du RDPC, comme j'ai fait le choix aussi d'être membre d'aucune autre formation. – Alors, pour vous, que représente cette date aujourd'hui ? – Alors, honnêtement, je dois dire qu'on ne s'interrogerait pas, non, peut-être, pour être honnête, on s'interrogerait quand même sur 40 ans dans une démocratie. Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui, en dehors de lui, il y a son homologue, comme par hasard, le Guinée équatoriale dont on parlait tout à l'heure, qui lui a 43 ans, qui sont les dinosaures à leur poste, aujourd'hui. On a toujours beau jeu d'aller chercher des voisins à côté de l'Asie lointaine, mais c'est vrai que nous avons nous-mêmes ici parfois des éléments qui nous permettent de nous interroger sur est-ce bien ou pas. Donc, il y a déjà ça comme problème. Mais, on se poserait moins la question si, en dehors du temps énorme passé, il y avait eu, chacun des Camerounais avait eu la possibilité de trouver son compte dans cette gestion longue, douloureuse parfois pour certaines, qui confine à l'éternité. Donc, aujourd'hui, pour ne rien vous cacher, beaucoup se demanderaient, 40 ans, on ne peut rien y faire, c'est le temps, c'est l'écoulement du temps, mais combien de temps ça va encore durer, comme ça, sans qu'on ne puisse avoir l'espoir qu'il va se passer quelque chose, quelque chose de positif. Parce qu'en 40 ans, il ne s'est rien passé ? Il est difficile de dire qu'une personne peut avoir fait 40 ans sans qu'elle n'ait rien de positif à son actif. Ce serait totalement absurde et aberrant de dire. Je pense qu'il y a eu les proclamations, tout au moins, pendant deux ans, les gens qui appartiennent à ma génération ont été contents de voir un homme nouveau qui arrivait avec des idées nouvelles et des pratiques nouvelles qu'on a pu voir sur le terrain pendant deux ans. Tout comme, j'impline également à penser que l'une des choses les plus importantes que moi je mets au crédit de l'actuel président, c'est alors que le 6 avril 1984, on sait le choc que ça a pu occasionner, il a au moins réussi à trouver les mots et les attitudes justes pour conserver le pays et ne pas faire en sorte qu'il y ait un bloc contre un autre. Rien que pour ça, moi je lui sais gré. Tout le reste, après, malheureusement, c'est du bricolage. On peut dire ce qu'on veut. Si on prend les éléments essentiels sur lesquels on doit pouvoir juger l'action. On reviendra sur ces éléments. Si vous voulez. Alors, on reste d'abord, ce n'est pas périphérique, c'est important. Sur les 40 ans, Valère Bessala, parce que c'est l'argument qui est beaucoup mis en avant par, on ne va pas dire poufondeur, ceux qui ne partagent pas forcément les idéaux de durée nouveau et qui estiment que parler de 40 ans aujourd'hui seulement, avant même de rentrer dans ce qui a été fait, dans une nation qui se veut démocratique, il y a problème. Alors, est-ce que le fait d'avoir ce régime qui a mis long, est-ce que ça ne démonte pas également la faiblesse des autres offres qui n'ont pas pu convaincre les Camerounais, puisqu'on a quand même un président qui est resté là de façon démocratique ? Oui, votre question est juste. Votre question est juste, justement, le fait qu'il reste 40 années au pouvoir démontre de la faiblesse du camp d'en face. Mais quel type de faiblesse ? Il y a une faiblesse incitée, excitée, du fait de l'environnement juridique kafkaïen, presque carcéral, qu'a imposé le pouvoir en place aux autres parties d'en face, c'est-à-dire que ce soit la société civile contestatrice, que ce soit l'opposition elle-même, la vraie opposition contestatrice, qui justement, à travers les lois en vigueur, n'a pas pu trouver des failles ou des fenêtres pour pouvoir s'exprimer. On peut donc le dire comme cela, une faiblesse assez orientée, assez maîtrisée. Mais il y a aussi une faiblesse volontaire du camp d'en face, c'est-à-dire que ce camp qui a été aussi émaillé, parcouru par des opportunistes, qui justement sont arrivés dans l'opposition par aigreur et par envie de se venger de quelqu'un. Maître évoqué, 84, l'homme en 90, il a appelé tous ceux qui avaient été, comment dire, injectés dans l'affaire du putsch et il les a ramenés au pays. Belo Booba est là, ils mangent bien, ils ne parlent pas. Il tchattirou ma, ils mangent bien, ils ne parlent pas. Quand on l'a sevré, quelques moments, entre 2005 et 2004, je ne sais plus, il a braillé partout dans les radios, le président a eu un peu peur que l'ancien putschi se retrouve ses vieilles habitudes, il a ramené à la mangeoire. Bon, on peut aussi se souvenir que ceux qui étaient entrés en politique, comme les tobicaux et tous les maîtres à penser même du parti, Aïssim Votor et Boa, ainsi de suite, avaient été broyés par l'homme du renouveau, justement qui avait pris les leçons de 1984 et les leçons surtout de son combat avec son propre père. Donc, ça fait que ça a laissé des sequelles dans l'opposition. Ça a laissé des sequelles dans la contestation de ce pouvoir qui sont tels que la violence. On s'est rendu compte que l'homme est devenu plus rassé dans la violence qu'il était son propre père, Aïdjo. Faisons attention, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on peut avoir l'impression que cette opposition est faible. Mais elle est faible, effectivement, aussi parce qu'elle n'arrive pas à comprendre qu'en fait, si le pouvoir en place a une législation, des lois, des règlements qui ne lui permettent pas de s'exprimer, il faut plutôt qu'elle multiplie aussi d'intelligence et d'argustie pour pouvoir contourner ce qui n'est pas le cas. Parce qu'ils sont toujours dans l'opposition frontale. On veut absolument taper la tête contre un mur qu'on n'arrive jamais à renverser. Et pourtant, on peut creuser aussi un truc comme une petite souris sous le mur et se retrouver de l'autre côté. et renverser l'affaire. Donc, votre question est fort à propos dessus, pour dire qu'en fait, pour moi, fêter le 6 novembre, c'est une affaire du parti au pouvoir, c'est bien. Fêter le 6 novembre, c'est une honte dans une république. C'est une honte. Parce que je crois même que même le président n'en veut pas. Vous voyez même le 6 novembre qui ne tousse pas. Vous comprenez même le 24, chose là, mars là, où il fait de la histoire de parti là, c'est à peine si... Bon, vous comprenez que c'est une honte dans une république. Surtout dans une république où on a pu travailler, où la machine au pouvoir, le RDPC, n'a pour seul élément de réussite que d'avoir à finir sa machine à gagner les élections. Dès qu'ils ont gagné les élections, tout ce qui se passera dans le quinquennat ou le septennat, dans le passé, ne les intéresse plus parce qu'en fait, ils n'ont pas une vision, ils n'ont plus les maîtres à penser du pays parce qu'en fait, le Cameroun a plutôt beaucoup plus de gestionnaires, de gens qui ont la capacité à diriger, que des visionnaires pour donner un cap au Cameroun. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dès qu'ils ont gagné une élection, on remarquait très bien, 2004, 2011, rien du tout. 2011, 2018, rien du tout. 2018 et depuis 2018, qu'est-ce qui est fait ? On s'apprête plutôt encore à gagner les élections de 2025 et à nous perdre du temps. On reviendra sur quelques points précis de ces 40 ans. Mais avant, on reste toujours dans cet esprit des quarantaines au pouvoir. Joseph Atteba, vous faites preuve de bonne stratégie, vous de l'opposition qui pointez du toit la longévité du renouveau. Vous n'avez pas peut-être trouvé les bons arguments, dit M. Valère Bissala, pour parvenir à renverser la tendance à un peu de votre faute aussi. M. Albertine, quand j'ai reçu le programme de votre émission, les thèmes dont on devait parler, vous avez parlé de bilan et perspective. Quand j'ai vu perspective, je me suis dit, comment peut-on parler de perspective avec M. Biya ? Parlant de son bilan, je pense qu'il faudra qu'on organise des journées de deuil, de pleurs nationales par rapport au bilan parce qu'il ne peut pas se faire sur un plateau de télévision. Il faudra que tous les Camerounais, un jour, qu'on décrète des journées entières pour que les Camerounais pleurent par rapport au bilan de M. Paul Biya. Vous avez vu tout à l'heure, le professeur Abouya avait de la peine à situer 40 ans. De quels 40 ans on était en train de célébrer ? C'est-à-dire qu'il a plutôt préféré parler de 40 ans du renouveau au lieu de parler de 40 ans de règne de M. Paul Biya parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. M. Biya a pris le Camerounais en otage, a pris tous les Camerounais en otage. C'est-à-dire ? Tout à l'heure, Valère Bessal a parlé des Bélo-Bouba qui sont revenus, qui mangent bien, qui ne parlent plus. Vous savez, à une certaine époque, j'avais beaucoup d'admiration pour le professeur Abouya que je suivais sur les plateaux. Et beaucoup d'autres comme lui, c'est-à-dire qu'en tant qu'intellectuel, quand je les écoutais, j'en étais fier. Et j'ai été surpris que quelque temps après un décret, qu'il soit devenu communiquant du RDPC. Vous voyez, voilà le résumé. Voilà le résumé du règne de M. Paul Biya. Je ne suis pas lui, mais je pense qu'il est libre de... Non, je dis, voilà le résumé, c'est-à-dire prendre en otage toutes les intelligences, toutes les ressources pour mettre à son service, pour mettre au service la conservation de son pouvoir. C'est-à-dire, je ne sais pas... Les mots me manqueront pour traduire, pour expliquer ce que cette journée représente pour le Cameroun. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le rôle d'un homme politique de rallier beaucoup de personnes à sa cause ? Non. Écoutez, un homme politique a pour mission, pour objectif de marquer l'histoire de son passage. De marquer l'histoire de son passage. De permettre à ce qu'on se souvienne de lui par rapport à ses œuvres. Mais ce n'est pas le cas de M. Paul Biya. M. Paul Biya est venu au pouvoir pour rester, pour s'éterniser et pour ne jamais... Au point où... Comment pouvez-vous imaginer ? On parle de 40 ans de règne et ça, le bilan de M. Paul Biya ne peut pas se résumer à 40 ans parce qu'il faisait part de la cheville ouvrière de l'œuvre de M. Haïdjou depuis les années 60. Il a été secrétaire général de la présidence, il a été premier ministre. M. Haïdjou en a fait président de manière volontaire. Donc, il y a un constat que nous pouvons faire. si nous considérons les œuvres, parce que tout le monde reconnaît qu'Haïdjou, au niveau de sa gouvernance, était quelqu'un d'extrêmement rigoureux et que M. Biya faisait partie de ses soldats. Donc, M. Biya était bien comme, je ne sais pas, comme exécutant plutôt que comme leader. Parce qu'une fois qu'il a pris le leadership, tout est tombé. Tout est tombé. La preuve aujourd'hui, nous pleurons des Camerounais qu'on chasse des Guinées-Équatoriales. Vous pouvez imaginer ça ? Très bien. Henri-Paul Diabaté-Mandeng. Lorsqu'on écoute l'opposition et tout ce qui jette un regard un peu sur ces 40 ans, on a l'impression que tout est noir. L'un des acquis, c'est qu'on est en train de parler sur ce plateau avec l'opposition et avec le parti au pouvoir. Et c'est justement ce que le renouveau présente souvent comme l'un des plus grands acquis de ce magistère-là, c'est-à-dire la liberté d'expression, la démocratie d'une certaine manière. Est-ce que sur ce point-là, on ne peut pas penser que les choses ont évolué ? Je rappelle que le président Paul Biya, lorsqu'il prenait le pouvoir, avait justement indiqué qu'on ne partira plus dans le maquis pour s'exprimer. Est-ce qu'aujourd'hui, seulement sur cette phrase qui est restée, on ne peut pas dire qu'il y a une grosse avancée ? – Oui, il y a une grosse avancée, c'est évident. Mais permettez-moi un peu de revenir sur un aspect, M. Bessala l'a énoncé tout à l'heure, celui de l'offre de l'opposition. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'il faut comprendre, on veut toujours juger l'opposition au Cameroun en 1982 ou en 1990. Non, l'opposition est en face d'un système qui existe depuis 1960. Et ce système a anesthésié la capacité créatrice, les intelligences des Camerounais. En ce sens que tous ceux qui étaient intellectuellement fégonds et politiquement conscients ont été réduits au silence. Ça fait qu'en face, pour le bénéfice d'un seul homme, le président Hidjo, Paul Biya en a profité. Ah ben, lorsqu'il a pris le pouvoir, il en a profité. Il y a eu un élan de sympathie au départ et ensuite, il a repris tout le monde. Il a marché sur les traces d'Hidjo. Le système est resté le même. En face, il a, en quelque sorte, parce que ça, on le dit si peu, mais en face, c'est le pouvoir qui choisit ses opposants. C'est le pouvoir qui choisit ses opposants. Quand tu représentes un danger fondamental pour le pouvoir, c'est-à-dire que tu es capable de déstabiliser son projet politique, il te réduit, il te met hors jeu. Mais là, il choisit les opposants qui sont commodes. Il ne se gêne pas. Ce qui fait que, comme l'opposition ne renouvelle pas son état d'esprit, elle continue à voguer dans les lieux communs pour lutter. Par rapport, je sais, M. Bessal a dit que l'opposition continue de taper la tête sur le mur, un mur qu'elle ne peut pas percer, au lieu peut-être de penser à creuser un trou pour passer. C'est ça, c'est vraiment le problème. Donc, l'opposition est restée à fond dans son offre. Son offre ne séduit pas, son offre ne gêne pas le parti au pouvoir. Parce que c'est votre offre, c'est de dire que Paul Bia est vieux. Mais votre offre, vous comprenez que ça ne va pas prospérer. Le problème, c'est autre chose. Pourquoi il y a, pourquoi les Camerounais, l'offre politique des opposants dans les années 50, a cristallisé l'attention du million de Camerounais ? Pourquoi ? Pourquoi subitement cette opposition n'arrive pas à cristalliser l'attention de tous les Camerounais aujourd'hui ? C'est parce que son offre ne tient pas. Son offre n'est pas capable de bousculer celle du régime en place. C'est ça, c'est vraiment le problème. Il faut qu'on se le dise. Maintenant, pour revenir à votre question, je pense que quand Paul Bia arrive au pouvoir en 82, il dit la démocratisation. donc nul ne prendra plus le maquis pour exprimer ses idées. Et ça, il y a eu, je suis journaliste, je vois comment à partir de 90, les lois portant communication sociale, le paysage a changé. C'est vrai que dans le gang de velours, il y a une main de fer qui existe. Il y a des entraves qui sont fortes aux libertés publiques, aux libertés de désercice, mais toujours est-il qu'on arrive à s'exprimer. Je pense qu'il y a un cadre, un créneau dans lequel on peut s'exprimer, on peut dire, moi je suis souvent très virulent contre le RDPC, le président Bia. Ah ben, je suis souvent très, 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 très dur. Ben, je n'ai jamais eu de problème avec eux. Je crois fondamentalement qu'il y a des choses qu'on peut améliorer. Ça, il faut le dire, il y a des choses qu'on doit améliorer dans le corpus réglementaire pour nous permettre d'exercer de façon libre un certain nombre de choses. Mais je pense qu'aussi, il faut que la République, et je l'ai toujours dit, il faut un nouveau consensus social dans la République. La République semble fracturée. Il y a une sorte de fracture qui est forte dans la République. Aujourd'hui, il faut que la République se réapproprie son passé. Il faut que la République, elle se pose un idéal. Moi, je n'ai jamais vu un... Si vous demandez à un Camerounais quel est le mythe fondateur de l'État du Cameroun, il ne saura pas. Mais moi, j'écoute, les Français, ils vous disent de Gaulle tous les jours. Moi, j'en ai entendu un président américain parler sans invoquer un dénay, mais on a fondé une fardesse. Pourquoi chez nous, on ne parle jamais de notre passé ? Quel est le mythe fondateur de notre passé ? C'est 1982 ? Non. Quel est le mythe fondateur de l'État du Cameroun ? C'est ça le problème. Donc, ce sont des choses, ce sont des questions qu'il faut résoudre. On ne peut pas... Notre pays semble être à bout de souffle. Il semble être à bout de souffle. On n'arrive pas à renouveler la pensée tout simplement parce qu'on est... On a une sorte d'anesthésie. C'est comme si notre intelligence était une horloge. Les aiguiers de notre horloge se sont arrêtés. Donc, aujourd'hui, il faut les remettre en marche, en note de marche. Et seul un consensus social est nécessaire. Il faut qu'on soit d'accord sur un certain nombre de faits. pour s'améliorer à menacer le RDPC à plus travailler en 40 ans à s'assurer de gagner à chaque fois des élections que de s'occuper de ce que sera le pays des marques qui doivent être laissés au pays. Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous... Je suppose que vous n'êtes pas d'accord. Mais qu'est-ce que vous pensez de ceux qui lisent ces 40 ans comme ça ? Vous avez passé, je dis vous, le RDPC, le Renouveau, à s'assurer de gagner les élections après les autres élections ne sont pas très importants. Pas beaucoup de choses qui ont évolué depuis. Mme Bichaka, l'émission principale d'un parti politique c'est la conquête du pouvoir et la conservation du pouvoir. Donc, je ne sais pas si le RDPC doit conquérir le pouvoir pour l'offrir à quelqu'un d'autre. Moi, je pense que la logique élémentaire d'un parti politique c'est de travailler à l'implantation territoriale de ces antennes pour quadriller le pays. Et c'est pour cela qu'une fois que ce travail a été fait, en héritant de l'appareil de l'UNC qui avait déjà une longueur d'onde dans le contrôle territorial du pays, il a étendu donc ses tentacules pour pouvoir présenter son offre politique à l'ensemble des Camerounais. Et au fil des consultations électorales, l'expérience a montré que le projet de société proposé aux Camerounais a été acheté à plus de 70% comme la dernière élection en date en 2018. Et je pense que si nous sommes dans la démocratie et que nous respectons les institutions, nous nous inclinons face au choix des électeurs. Maintenant, l'une des grandes avancées, M. Noa l'a dit, nous essayons la preuve de l'ADPC tente d'être mis en minorité par l'ensemble des panélistes. C'est simplement parce que nous sommes dans un rythme démocratique où l'offre doit être raillée, critiquée, contestée. C'est normal. Mais qui décide ? C'est le lecteur qui décide son bulletin à main dans l'urne. Et c'est pour cela que l'une des grandes avancées, à l'issue même de ce que vous appelez liberté d'expression, c'est la démocratie. Nous sommes passés de ce qu'il y avait à l'époque qu'on qualifiait de crise électorale à contentieux post-électorale. Pour la première fois dans l'histoire des élections en Afrique noire, on a rediffusé en direct la retransmission des résultats. Ça ne s'est jamais vu. Et ça a mené donc à un couloir qui a embrigadé tous les autres partis de l'opposition à s'en tenir au contentieux post-électoral au lieu d'engager une crise post-électorale comme on l'a vu un peu partout au Gabon et ainsi de suite. Au Cameroun, il faut mettre ça dans les calendres parce que justement on veut que tout le processus soit transparent et que les partis politiques reconnaissent leur faiblesse dont la principale c'est le déficit dans l'implantation territoriale de leurs partis respectifs. Aujourd'hui, ils viennent à la télévision insulter nos partis au pouvoir. Pendant ces temps, la célébration du renouveau se fait sur toute l'étendue du territoire avec les délégations départementales qui coordonnent les démembrements communaux par arrondissement pour effectivement faire cette démonstration de force de la présence sur le terrain. Donc, il n'y a pas la magie à faire pour faire le procès de la faiblesse de l'opposition. C'est l'implantation territoriale. C'est facile de dire oui, entre les élections. C'est grâce à cette implantation que le RDP ça a réussi à être la mastodonte. Il n'y a pas la sorcellerie en politique. Si vous ne contrôlez pas le territoire, vous ne contrôlez pas les populations. Et quand vous vous référez au message que le RDP ça a mobilisé pour ces festivités, pour renforcer davantage notre soutien au président national, pour qu'ensemble... Donc, c'est un rassemblement ouvert. Donc, M. Noah, s'il veut venir, il est le bienvenu, M. Noah. Parce que nous sommes là... M. Atteba, pardon, excusez, excusez. M. Atteba, vous êtes le bienvenu. Je vous rappelle que j'y ai été. J'en suis sorti, justement. Votre place y est toujours vous pouvez revenir quand vous voulez parce que la porte de la constitution n'est fermée à personne. M. Atteba, nous, les railleries, on les reçoit. On les reçoit à bras ou verts. On les étudie dans un laboratoire. Et on trie ce qui est bon et ce qui est tout simplement la raillerie pour déniquer le RDP. parce que le RDP a un don large qui a un caisse tout sorti de coup. Vous me donnez là un élément pour ma question à M. Assyra. On parlait des acquis tout à l'heure, ce qui est bon. Est-ce qu'on peut mettre justement cette liberté d'expression dans le cadre de ce qui est bon de ces 40 ans de pouvoir ? Écoutez, d'abord parlons un peu de la conquête du pouvoir. Vous savez, on dit en français qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. La conquête du pouvoir qui se fait au prix de clientélisme avec l'ensemble des éléments que nous avons tous vus ou c'est vous qui désignez les personnes qui vont devoir vous adouber parce que tout le processus d'un bout à l'autre est désigné par la même personne qui détient l'hégémonie. Si avec ça, vous me dites qu'il y a conquête du pouvoir et qu'il va falloir le conserver, franchement, j'avoue que c'est vraiment un raisonnement de minus. S'agissant de la démocratie, là, je suis vraiment désolé parce que, autant je l'aime beaucoup l'entendre, mais autant je suis un peu désolé qu'il me parle de la démocratie qui est une démocratie à minima. La démocratie ne va pas se faire uniquement, on ne va pas dire qu'il y a eu une ouverture démocratique uniquement parce que on ne vous a pas interpellé, on ne vous a pas envoyé à tcholirer, on ne vous a pas tiré dessus. La démocratie, c'est d'abord la possibilité de laisser à tout le monde ses chances, ses chances à l'accès à l'ascenseur social et que, si vous avez dit quelque chose qui éventuellement, vous avez un son de cloche qui est différent, j'en connais sur le plateau ici, je vois des gens, je ne veux pas citer les gens, mais qui sont extrêmement brillants, qu'on ne vous exclut pas uniquement en raison de vos opinions. Voilà. Ce n'est pas juste parce qu'on ne vous a pas tiré dessus que vous allez dire que non, 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 il y a la démocratie. Donc, pour répondre à votre question, j'ai du mal à voir dans la façon dont les choses se font aujourd'hui la prise en compte d'un ensemble de personnes qui ont fait la preuve de leur patriotisme, de leur mérite, même si ces personnes-là ont une posture qui est différente de celle que peut éventuellement prôner les tenants du RGPC. Je n'ai pas vu ça encore jusqu'à présent. C'est ça que j'appellerais moi la démocratie. Maintenant, après, pour le reste, qu'est-ce qu'il y a eu de positif ? On a un peu sur le plan économique. Pardon ? Au plan économique ? Par exemple. Oui. On pique au hasard. Vous savez que si on va sur ce terrain-là, moi, je vais vous dire que je trouve à mon compte, M. Abouya vous dira que pour lui, c'est le nirvana. Voilà. Prenons juste seulement un certain nombre d'éléments de point par point. On va prendre le peuple. On aurait pu s'attendre à ce qu'au bout de 40 ans, quand vous avez eu le même président qui a pris le soin, parce que c'est l'architecte, la Constitution lui donne la possibilité de nommer aux emplois civils et militaires. Donc, c'est lui qui est le constructeur de ce pays pour lui donner les langues qui doivent être le sien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité, vous, de vous dire qu'on a vraiment un peuple qui est une nation vous avez une constellation de gens qui se regroupent entre eux, qui finissent par la force des choses. Vous n'avez pas une union de population, une union de destin telle qu'on peut l'imaginer pour conserver un peuple. On aurait pu éventuellement s'y dire, vous auriez pu me dire au niveau de la sécurité, parce que pendant très longtemps, on nous a dit, bah oui, vous voyez, vous avez la paix. Bien. On ne va pas mettre sur le dos du renouveau la question de Boko Haram. On ne mettra pas sur le dos du renouveau le problème à l'est du Camoun qui est un peu une transposition dans nos frontières des difficultés qu'on retrouve en République centrafricaine. Vous avez la crise anglophone quand même qui est là avec tout ce qu'elle peut avoir occasionné. À aucun moment on n'a vu la représentation nationale de ce pays qui est dirigée par le parti que vous-même vous connaissez, qui est dirigée par le président de la République que nous connaissons qui, en tant que responsable de l'unité de la nation, vous dit un jour, voilà, j'ai pris la mesure de la chose. Voici comment moi, qui suis censé être votre représentant, j'entends que nous puissions nous retrouver autour d'une table pour avoir cet élan. J'attire toujours. Depuis 2016, novembre, on y est, ça fait exactement un anniversaire à six ans. Il ne s'est rien passé jusqu'à présent. Si vous avez envie de prendre de la même manière les équipements de la vie de tous les jours, je voudrais que vous m'indiquiez si aujourd'hui les conditions dans lesquelles nos enfants sont éduqués dans les établissements qui sont les leurs où ils sont à près de 140, 150, agglutinés dans des classes où ils ne peuvent même pas se déplacer, que c'est ça, on devrait tirer ça comme étant un des bienfaits. On peut prendre les hôpitaux, le plateau technique, on peut prendre la sécurité, même la vie de tous les jours, ici, on peut prendre le pouvoir d'achat et puis on peut prendre la moralité, tout simplement, la moralité publique. Je ne sais pas depuis combien de temps nous tous, nous n'avons pas de cesse de constater à quel point l'État, son mode de fonctionnement, le gouvernement est englué dans des comportements où on se demande, moi je me demande comment un représentant du RDPC a encore la possibilité ici sur un plateau où il sait qu'il va être vu par des millions de personnes arriver et invoquer rigueur et moralisation. Je me demande. Donc pour moi, les gens peuvent, chacun peut avoir son opinion, mais au moins prenons à partir de la checklist ou au moins ses objectifs qu'on essaye de voir si effectivement on peut penser qu'au bout de 40 ans, ces éléments qui sont des éléments objectivables peuvent être considérés comme étant acquis ou pas. Et après, chacun se fera son opinion. Bala Bessala, est-ce que ces insuffisances que le RDPC relèvent le maître Assirat sont plus liées à la longévité ou tout simplement à la vision de l'homme du renouveau ? C'est les deux. C'est pour cela que je vais rebondir sur ce que le professeur Boya et mon maître par ailleurs évoquaient sur l'objectif d'un parti politique, la conquête du pouvoir et sa conservation. Vous savez, fêter le 6 novembre, c'est un peu comme ce garçon qui échoue au bac depuis 4 ans et qui quand même coupe un gâteau d'anniversaire pour célébrer le jour où il est entré en terminale. C'est-à-dire que le mec n'arrive jamais à avoir le bac pour aller à l'université mais il fait chaque année le jour où lui il a eu l'entrée en terminale. C'est un peu ça le 6 novembre. Pour dire en fait qu'on fait du surplace. On fait du surplace et on fait le surplace. C'est pour ça que j'ai dit que le 6 novembre c'est une honte. Je vais un peu aller plus au fond de votre affaire. Pour dire que vous regardez le président de la République et vous regardez son bilan. On peut parfaitement comprendre qu'il a hérité d'un pays un peu brinqueballant parce que les chiffres sont déjà au rouge entre 79 et 85. Il ne faut pas se voiler la face. Le niveau d'endettement du Cameroun était déjà 10 fois son budget parce qu'en fait en 1981 le budget du Cameroun est environ à 302 milliards. En 1981 et son niveau d'endettement était déjà à 2714 millions de dollars dont environ si on prend à 250 francs à l'époque on était à 500 milliards. Donc pratiquement le double de notre budget parce qu'en fait nous étions à 1,7 millions et poussière de millions de dollars. Le certibat n'est pas d'accord avec vous ? Non, non, il ne peut pas les vérifier. Je ne discute pas de ces choses-là. Il peut pas les vérifier. Donc le niveau d'endettement était déjà suffisamment élevé et donc on avait déjà après le choc pétrolier de 79 on accusait déjà un certain coût. On peut donc comprendre que sur le plan économique on a simplement suivi parce qu'en fait la merveilleuse politique du président Aïdjo c'est-à-dire la politique intelligente la politique économique intelligente qui visait justement à mettre sur place un libéralisme planifié les plans quinquennaux de 66 à 87 avait connu justement avait battu de l'aile du fait justement de cette crise qui s'amorçait déjà dès les années 1980 soit dit en passant que le Cameroun le président Aïdjo a endetté le Cameroun sur le double en une seule année l'année 81 82 il faut regarder les chiffres cette année-là parce qu'en fait on avait déjà ce souci c'est pour cela que le plan par exemple quinquennal 82 81 86 avait pratiquement le double des investissements du plan précédent c'est-à-dire plus de 2 300 milliards qui étaient prévus pour cette année-là mais cela n'a pas pu être implémenté parce qu'en fait nous n'avions pas assez d'argent donc je veux dire qu'en fait sur le plan économique le président Paul Bière avait déjà ce caillot dans la chaussure il a donc dû se concentrer sur le volet politique mais est-ce que cela peut justifier au moins qu'il ait toujours gardé avec lui ces gens qui justement ont plombé toujours son travail qui l'ont empêché d'avoir un résultat on peut justifier cela comme on veut mais pour moi vous avez parlé des bilans c'est un bilan des chèques des chèques sur le plan économique des chèques sur le plan économique je peux comprendre qu'on a déjà sous ajustement structurel les contraintes extérieures les facilités d'ajustement le point de décision atteint en 2000 le point d'achèvement en 2006 et à peine on a atteint le point d'achèvement qu'on se dit qu'on aura environ 3000 à 4000 milliards qui nous reviendront pour pouvoir réinjecter dans l'économie on nous annonce en fait qu'il y a déjà la crise des subprimes la crise des subprimes de 2008 qui avait effondré l'économie mondiale et la finance mondiale donc on était déjà en difficulté parce qu'en fait même les bailleurs de fonds ne pouvaient plus nous donner cet argent que nous attendions parce qu'eux-mêmes ils devaient d'abord essayer de tenir leur propre économie et donc c'était pas facile que ça c'était pas facile sur le plan économique on peut l'expliquer mais sur le plan politique par contre on peut quand même lui concéder certaines choses j'ai dit ceux qui bouffaient ceux qui mangent actuellement et qui se taisent c'est vrai et il a une bonne politique pour cela mais le problème c'est qu'il a tissé la toile autour de lui c'est-à-dire conserver toujours le pouvoir mais mon problème maintenant avec mon maître politique Bouza Bouya c'est est-ce qu'on doit conserver le pouvoir juste pour se vanter qu'on est toujours au pouvoir non l'objectif d'un parti politique c'est la conquête du pouvoir et d'ailleurs Machiavel a dit tous les moyens sont bons je m'en fous si vous trichez vous ne trichez pas comme le disait M. Diabaté tout à l'heure le problème c'est nous nous devons développer l'intelligence pour que vos tricheries nous les maîtrisions afin de les indiquer donc vous faites comme vous voulez vous ayez tous les moyens mais au moment de la conservation du pouvoir on ne conserve pas le pouvoir pour le conserver ou bien on ne conserve pas le pouvoir pour garder un seul individu à la tête de l'état la meilleure façon pour un parti politique de conserver le pouvoir c'est de le conserver en travaillant c'est de le conserver au service du peuple donc si vous conservez le pouvoir pour garder un seul individu au même endroit à ne rien faire alors ça devient un problème c'est là toute la problématique Madame pour ça bien menacé je vais reprendre je suis très content de reprendre à ce stade simplement pourquoi parce que il faut savoir il faut savoir m'écouter parce que je suis je suis graduel dans ma démonstration tout à l'heure j'ai parlé du premier pilier dans le discours du président de la république lors de son investiture en 1982 indépendance politique pour que nous puissions reprendre notre destin en main ça c'est fondamental et aujourd'hui quand on parle d'économie quand le président il nous amène à nous prendre en charge pour prendre en main notre destin et gérer librement nos ressources économiques culturelles regardez combien de stations et sens il y avait au Cameroun appartenant aux étrangers le seul étranger aujourd'hui c'est de manière résiduelle un opérateur français ça ne sert à rien de l'ocité tous les nationaux ont envahi le secteur regardez le secteur de l'hôtellerie il y avait quelques enseignes françaises les nationaux ont contrôlé tout le secteur vous croyez que c'est quoi ? c'est la libéralisation économique prônée par le président de la république regardez c'est l'indépendance des universités le Cameroun aujourd'hui est une grande puissance dans l'enseignement supérieur onze universités avec autant d'écoles de formation qui empêchent à notre jeunesse d'aller en France pour chercher les écoles nous avons une autonomisation de l'enseignement supérieur vous pensez que c'est quoi ? c'est le président de la république moi je pense que le développement d'un pays ne se fait pas de manière linéaire qu'aujourd'hui le président gagne un mandat et tous les problèmes du Cameroun sont résolus mais tout ce travail tout ce travail évolutif a constitué à mettre jalon après jalon et maître Asira dit quelque chose tout à l'heure qu'il a construit effectivement on ne perçoit pas l'architecte qui construit patiemment patiemment pourquoi ? parce qu'il y a une différence entre un homme politique et un homme d'état un homme politique pense à la prochaine élection mais un homme d'état se projette au-delà des générations futures mais quand il parle des projets structurants il sera encore en vie mais il le fait pour les générations futures et donc ce qu'il fait il ne le fait pas pour lui-même c'est pour ça quand on parle de jeunesse de vieillesse mais est-ce que là où il est là quand il pose les jalons il pense à sa propre vie mais il pense au futur du Cameroun moi je pense que les gens ne sont pas obligés d'applaudir mais d'avoir la lucidité de comprendre comment est-ce qu'on construit un pays de manière patiente méthodique mais avec une intelligence hors du commun on ne demande pas aux gens d'applaudir mais dès que nous vendons notre projet politique et que nous avons 80% des gens qui prennent nous ne nous contentons pas de regarder ceux qui vont railler ils ne sont pas obligés d'acheter mais nous avons la majorité la marchandise n'a pas besoin d'être acheté par tout le monde donc si le maître assuré ne l'achète pas il y a beaucoup de clients qui attendent je crois qu'il y a des gens qui envoient des messages ils sont prêts à adhérer c'est là à la sortie donc moi je pense que nous sommes dans la démocratie chacun est libre d'adhérer ou de ne pas adhérer c'est un manque de poids quand même je pense que ce sont les faits palpables on a organisé la coupe des nations ici vous avez vu le nombre de tels que les Camerouns ont mobilisé il y a un des meilleurs joueurs qui briguait le ballon qui a voulu aller rester à l'ouest parce que le Camerounais a construit un hôtel à l'ouest il voulait aller rester là-bas et il reviendra ce jour là-bas ça c'est les merveilles du Cameroun qui ont permis aux uns aux autres de libérer leur énergie et de construire le Cameroun donc chacun trouve son compte à condition d'être lucide à condition de comprendre mais c'est pas tout le monde qui comprend il y a des têtus mais qui finira toujours par comprendre à moyen ou à long terme je suis avec vous allez-y allez-y si vous voulez intervenir allez-y vous savez comment oublier sur ce plateau alors pour revenir vous savez vous savez le professeur Abouya qui est professeur en sciences politiques je crois bien voyez-vous les théories sont modifiées en fonction des aspirations de M. Polbia il nous a dit tout à l'heure vous savez que l'objectif d'un parti politique c'est de conquérir le pouvoir et de le conserver mais ici il s'agit de l'objectif d'un homme de conquérir le pouvoir et de le conserver et non pas d'un parti politique parce que le RDPC en 40 ans aurait pu avoir 4 présidents vous savez à la tête de l'état du Cameroun ça aurait changé quelque chose naturellement vous savez l'alternance est dynamique parce que quand on parle d'alternance les gens pensent que c'est seulement parce qu'on veut remplacer le RDPC le parti RDPC au pouvoir l'alternance peut se faire à l'intérieur du RDPC rappelez-vous la France qui nous sert de référence pendant longtemps la droite est restée au pouvoir avant que Mitterrand n'arrive dans les années 80 mais ça n'a pas empêché qu'on considère la France comme étant une démocratie parce qu'au sein de la droite il y avait d'autres personnes qui ont succédé au pouvoir alors sous réserve que M. Bissala me donne les sources de ces informations quant à la situation économique du Cameroun dans les années 82 quand M. Bia prend le pouvoir je me rappelle quand même que M. Paul Bia avait dit que le Cameroun je crois c'est à la radio Monte Carlo lors d'une interview quand il avait commencé ses habitudes de disparition il avait déclaré qui ne peut pas fuir un pays qui se porte économiquement bien le même Paul Bia avait dit que le Cameroun n'ira jamais au FMI et qui de mieux que Paul Bia connaissait la situation économique camerounaise parce qu'il n'était pas nouveau dans la maison il maîtrisait le système camerounais je ne veux pas revenir sur les aspects c'est-à-dire que si on compte le nombre de sociétés qui ont été fermées au Cameroun de 82 à ce jour c'est-à-dire que si on fait le parallèle entre l'existant à la prise de pouvoir de M. Bia et ce qui est aujourd'hui c'est catastrophique c'est catastrophique donc on ne peut pas on ne peut pas dire parce que le résumé du règne de Bia c'est le résumé des slogans et je crois que ce que les Camerouns devraient retenir c'est que quand Bia dit quelque chose il faut s'attendre au contraire c'est le contraire qui se produit parce que voyez-vous rigueur et nos relations ça a entraîné quoi ? le détournement massif des fonds publics le détournement massif des fonds publics Bia nous a annoncé dans les années 90 on parlait de santé pour tous en l'an 2000 nous sommes en 2022 où en sommes-nous ? où est cette santé pour tous ? jusqu'à ce jour on n'a pas la couverture santé universelle 22 ans après on nous a parlé de logements des 10 000 logements sociaux des hortes toutes les promesses faites il nous a parlé tout à l'heure des projets structurants qui s'avèrent être des éléphants blancs dont personne ne sait à quel moment il nous a parlé des stades de football jusqu'à présent on attend la fin des travaux on a joué une coupe d'Afrique mais les travaux ne sont pas achevés malgré le budget qu'on a énoncé qui a été mis à disposition les travaux ne sont pas achevés et nous sommes rappelez-vous Yaoundé Douala nous sommes à 60 km 10 ans après Yaoundé et Simalène ça fait combien d'années où en sommes-nous ? donc en réalité avec M. Bia c'est le slogan mais pas derrière attendez-vous au contraire oui Valère Bessara vous voulez je crois que moi je ne viens pas sur un plateau pour s'agir ou rendre plus intelligent des panélistes quand vous envoyez un sujet chacun a la possibilité de préparer et d'aller chercher des sources non s'il vous plaît allez regarder les lois des finances simplement des années 70 à 82 et vous verrez le budget du Cameroun allez sur le site de la Banque mondiale pour connaître le taux d'endettement du Cameroun entre 71 et 81 ce n'est pas ici que je viens vous viendrez chercher le renseignement pour moi même si nous sommes dans l'opposition nous devons apprendre à connaître d'abord la cible que nous voulons targuer en politique je me demande comment on fait pour arriver en politique sans chercher à connaître comment Bia fonctionne je me demande comment on fait pour arriver en politique et dit qu'on va arriver au pouvoir sans connaître comment le Cameroun était avant lui comment le Cameroun a été pendant qu'il était là même si on est de l'opposition on doit au moins en bonne et due forme reconnaître au moins ce que quelqu'un a de positif afin de mieux mettre à la balance ce qu'il a fait de négatif et de dire que le bilan est désastreux donc vraiment moi ce genre d'opposition là je ne l'y prie pas on va aller toujours chercher davantage au fond de l'opposition c'est ça notre problème monsieur Atteba alors on va il y a plus assez de minutes on a également parlé des perspectives tout à l'heure vous allez peut-être revenir sur le sujet d'avant ou alors les réactions d'avant mais je voulais également dire que depuis un certain temps dans l'après surtout c'est pour ça que je vous la pose à vous la question on évoque l'après l'après Paul Bia est-ce que pour vous c'est opportun d'en parler désormais ? Mais c'est normal c'est normal c'est un homme politique il est sous le suffrage de ses concitoyens et il est normal qu'on puisse parler après lui après lui je crois c'est normal moi c'est dans l'ordre des choses mais moi je voulais revenir sur quelque chose qui me semble fondamental dans le bilan de Paul Bia sur le plan économique c'est le vrai problème là où le bas blesse c'est l'absence de stratégie économique c'est l'absence quand il n'y a pas de stratégie économique c'est la navigation à vue la navigation à vue vous amène nulle part je vous prends un exemple Paul Bia encore premier ministre il va en Asie en 78 et là il va en Corée en Indonésie il voit les chantiers navals là-bas en Asie on est en train en Corée surtout on est en train de lancer ce qu'ils appellent les grands trusts les chaibols Hyundai Samsung Deo ils sont en train à travers donc tous ces grands groupes travaillent sur la construction navale leur problème c'est quoi ? ils disent que la construction navale c'est un gros coefficient de travail qui crée des emplois et c'est une industrie autour de laquelle gravite tous les métiers connexes de l'industrie de l'acier de l'industrie des transports maritimes de l'industrie du fer de l'acier Paul Bia revient au Cameroun il fait un rapport il est tellement enchanté il fait un rapport incroyable présent à Hidjo ce qui fait que quelques années après quand il arrive au pouvoir le premier chantier sur lequel il travaille sur le plan économique c'est le chantier naval il demande que le simple le petit atelier de réparation navale qui avait à l'ONPC c'est-à-dire au port de Douala soit transformé à terme en véritable chantier on a vu on a acheté le brise-lame le doc Bamuso et à Douala on s'est mis à réparer les navires sauf que ce n'est pas il a refusé de copier ce qui s'est passé en Corée parce que l'ascension fulgurante des dragons en Corée est basée sur quoi ? sur la construction navale c'est-à-dire la construction maritime oui c'est la technologie c'est le savoir-faire technologique ça crée des emplois quand le NBPC vous dit il vous dit on a créé 25 000 emplois chaque année on pouvait créer 500 000 emplois en 2005 Paul Biard lui-même l'a dit il a dit que le 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 chez Biard, ces 500 000 emplois qu'on pouvait créer chaque année. Mais que s'est-il passé entre temps ? On a jeté le DG en prison. Le chantier naval est devenu le repère de tous les administrateurs civils en retraite. Et le chantier naval est incapable de faire un milliard de chiffres d'affaires aujourd'hui. – Donc c'est un exemple pour vous de... – Oui. Or, là-bas, de l'autre côté, s'il avait simplement copié la stratégie économique qui avait été mise en place en Corée, on aurait eu des grands groupes, des grands groupes, des trusts, sur le plan économique, qui auraient dopé l'industrialisation du Cameroun. On se serait senti... Vous avez vu, c'est le chantier naval qui avait conçu le pont sur le Mungo, quand il s'est écroulé. On est allé chercher une entreprise en Angleterre. Non. Le chantier naval a conçu ça en trois semaines. La barge, vous savez, le pont, la reunification, c'est un symbole pour le Cameroun. Or, ce chantier naval est mort. Tout simplement pour le projet d'industrialisation du Cameroun. Or, on était... La Corée a atteint son niveau là en 81, 82, 83. Donc, on était il y a 40 ans comme nous. Très bien. Alors, pour ça, vous m'avez lancé, je parlais des perspectives et de ce sujet qui évoque déjà l'après, c'est une partie de l'opinion. L'après, président de la République actuelle, l'après, lorsque le pouvoir, un pouvoir a été autant consacré sur un homme, est-ce que vous pensez que le RDPC va survivre au président de la République après ? Est-ce que vous êtes sérat pour la suite aujourd'hui ? Moi, je pense que c'est un sujet classé chez nous, au RDPC. Ça dit que c'est... C'est la fin de soi que le RDPC n'a pas de problème de succession. La banque ? La succession au Cameroun est une succession démocratique. Donc, il n'y a même pas de débat là-dessus. Elle n'est pas une succession monarchique. On désigne le futur président de la République, puisque ce sont les urnes qui vont déterminer le successeur de Poulbilla à la tête de l'État. Est-ce qu'après Poulbilla, on pensait que le RDPC va garder la tête ? Pour la survie, le parti est suffisamment solide, implanté, qu'il a des démembrements qui prennent appui sur des notables locaux qui contrôlent territorialement le parti. Mais il ne peut pas vous remettre la parole sans lui dire qu'il a bel et bien une stratégie nationale de développement qui est la boussole de l'État. Donc, je pense que Diabaté Mandé n'a pas ce document-là. J'ai la version PDF. Je vais lui donner cette version-là pour remettre au goût du jour. Pour remettre au goût du jour 30 secondes. Au goût du jour, vos informations qui sont dépassées depuis 30 ans. Diabaté, il faut me voir à la fin de l'émission. Très bien. Malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. On ne peut plus prendre d'avis. Merci à vous d'être venus. On se retrouvera certainement. Si vous voulez, on garde le même panel pour le dimanche prochain pour continuer les échanges. On peut quand même vous souhaiter bonne, totale et grande guérison. Merci, merci beaucoup. Et bonne célébration à vous, professeur Abouin-Nassé, pour ce 6 novembre. C'est la fin de cette édition de Canal Presse. Merci de nous avoir suivis. Alors, ne ratez pas ce soir. Je vais essayer de retrouver ça sur mon téléphone. Vous me le permettez. Il y a un plateau spécial ce soir, justement, toujours à l'occasion de la célébration des 40 ans de la session de la magistratitude suprême du président Poulbiens. Un plateau spécial à suivre sur Canal 2 international. Je vous donne rapidement quelques noms qui seront sur ce plateau. Le ministre Grégoire Ouna, Jean de Dieu Momo, Emmanuel Sim, Célestine Bendigui, Anne Fegonde Noa, ce sera avec la modération de Divine Tariqé et Michael Tupio. Beaucoup de choses à suivre. C'est la fin. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada